Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les sanctions de la CDAO infligées au Mali auront un impact considérable sur l'économie du pays. Mais pas seulement puisque ce blocus devrait également se faire ressentir dans les pays partenaires du Mali. La pandémie de Covid-19 a rendu plus vulnérables les personnes les plus démunies. Raison pour laquelle le Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l'ONU a lancé une aide au financement pour les réfugiés présents en Côte d'Ivoire. Détails à suivre dans cette édition. Et l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par le trafic de faux médicaments. Au Nigeria, des start-up ont décidé de se lever pour lutter contre ce fléau meurtrier responsable de plus de 100 000 morts chaque année sur le continent selon l'OMS. Mais tout d'abord, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est exprimé ce jeudi à 13 janvier sur la situation qui prévaut au Mali. Ce dernier a exigé du gouvernement de la transition malienne, je cite, « Un calendrier électoral acceptable ». Il a également précisé qu'il espérait entrer en contact rapidement avec le gouvernement malien, tout en invitant à une normalisation des relations entre le Mali et la CDAO, auteur des sanctions infligées le 9 janvier au Mali. Et justement, le placement sous embargo du Mali décidé le 9 janvier, donc par la CDAO, risque de coûter cher. Les sanctions infligées par l'organisation sous-régionale en raison du maintien au pouvoir de l'agente militaire pendant plusieurs années comprennent la fermeture des frontières, la suspension des échanges commerciaux ou encore le gel des avoirs financiers du Mali. Des décisions aux conséquences économiques considérables, comme nous l'explique Amenej. Les dirigeants de la CDAO ont adopté des sanctions contre le Mali le dimanche 9 janvier en raison de l'incapacité de l'agente au pouvoir à respecter la date limite prévue pour la tenue d'élection visant à rétablir un régime civil. Ces sanctions devraient fortement impacter le Mali économiquement. Les pays de l'Umoa représentent à eux seuls 237,906 milliards de francs CFA, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger en tête. Près de 34% des importations totales du Mali, soit 255,237 milliards de francs CFA. D'autant qu'on sait que le Mali, malheureusement, n'a pas de port et que certains pays sont enclavés. Je pense que malheureusement, cette fermeture des frontières aura un grand impact sur les échanges commerciaux, sur les importations du pays et surtout sur la vie des populations qui vont souffrir avec cette possibilité de voir les frontières formées. Toutefois, les pays de la zone CDAO verront aussi leurs économies impactées par ce blocus infligé au Mali. Du point de vue des échanges commerciaux à l'export, les risques semblent considérables. Le commerce de l'or et du coton sont menacés, alors qu'ils représentent les matières premières maliennes les plus vendues chez ses voisins ouest-africains. En 2020, le Mali a exporté pour 4,5 milliards de dollars de métaux précieux. Il y aura moins d'échanges, donc il y aura moins de produits et donc ça va produire non seulement de l'inflation, mais aussi ça va poser des difficultés énormes d'approvisionnement pour les produits, notamment les premières nécessités pour les Maliens. Après avoir condamné fermement ces sanctions jugées illégales et illégitimes, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a riposté en exigeant notamment le retour des ambassadeurs en poste dans les pays de l'espace. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés plaide en faveur d'une meilleure insertion sociale des personnes déplacées, chose que la pandémie de Covid-19 a rendue plus difficile. C'est dans ce contexte que plus de 80 entrepreneurs réfugiés en Côte d'Ivoire ont pu bénéficier d'une aide financière pour développer leurs activités, malgré le contexte économique morose. Les explications de Zahra Mohamed Moutiou. Au fil des ans, Sophie Lilombi, une réfugiée originaire de la République démocratique du Congo, est parvenue à faire de son petit commerce situé au cœur d'Abidjan en Côte d'Ivoire, un lieu où les clients se précipitent. Ce petit commerce est consacré à la vente de poissons salés. Le point de vente était prospère jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Les ventes ont chuté des deux tiers, obligeant Sophie Lilombi à interrompre ses plans d'expansion. Covid m'a chicoté. Si je suis une femme battante aujourd'hui, c'est grâce aux poissons-là que je suis fière de moi, de ce que j'ai créé. Pour éviter le dépôt de bilan à certaines entreprises détenues par des réfugiés, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés a fourni à plus de 80 entrepreneurs une aide financière et une formation dans le cadre d'un programme de subsistance mis en place par l'ONU. La majorité des personnes qui sont sur notre responsabilité, ils sont, je dirais, plus touchés que d'autres. Dans toute l'Afrique de l'Ouest et du centre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés plaide pour l'inclusion des personnes déplacées et leur insertion sociale. Une insertion plus que jamais menacée en raison des conséquences de la crise sanitaire. Lutter contre le trafic de faux médicaments, c'est la mission commune que se sont donnés plusieurs start-up au Nigeria. Un combat de longue haleine car ce fléau est responsable de la mort de plus de 100 000 personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Un sujet de Kamech Katapoul. Des étiquettes apposées à des boîtes de médicaments. La méthode semble anodine mais est pourtant vouée à un combat de taille. La lutte contre le trafic de faux médicaments au Nigeria. Une bataille menée par plusieurs start-up en coopération avec l'Agence nationale de contrôle de l'administration des aliments et des drogues. Ces étiquettes en question comportent un code unique. Code qui permettra ensuite aux consommateurs de vérifier grâce à une application l'authenticité du produit. L'idée de base était pourquoi ne pas donner plus de pouvoir à l'utilisateur final du produit et ce pour qu'ensuite il puisse se rappeler du commerce où il se l'est procuré et puis en parler à ses proches. Avec cette méthode, aucun propriétaire de magasin ne voudrait être identifié comme une structure qui vend des produits contrefaits. Chaque année, le trafic de faux médicaments est responsable de la mort de plus de 100 000 personnes sur le continent selon l'Organisation mondiale de la santé. Un commerce illicite bien implanté au Nigeria, réputé pour en être l'une des principales portes d'entrée en Afrique. Preuve en est, en 2016, l'Organisation mondiale des douanes avait saisi en deux semaines 126 millions de médicaments illicites ou falsifiés dans 16 ports du continent. 35% de ces produits étaient à destination du Nigeria. Le problème majeur de la contrefaçon au Nigeria et en Afrique est dû à un problème de processus au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs importateurs ont la même licence pour le même produit et c'est très difficile. Vous avez maintenant des numéros de code-barres différents pour le même produit mais il se peut que le produit se retrouve dans un emballage différent. Dans la liste des produits les plus contrefaits figurent notamment des antipaludiques ou encore des antibiotiques. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs dirigeants africains avaient signé en 2020 l'initiative de l'OME. En décembre dernier, les affrontements intercommunautaires dans l'extrême nord du Cameroun avaient conduit à l'exode de plus de 100 000 Camerounais vers le Tchad voisin. Pour venir en aide à s'y déplacer, le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a décidé de lancer une opération d'enregistrement biométrique. Le but, faciliter leur insertion sociale et assurer leur protection. Plus de détails avec Joël Ballot. Plus de 104 000 Camerounais ont fui vers le Tchad selon le Haut-Commissariat des réfugiés. Une situation qui fait suite aux affrontements intercommunautaires qui sévissent dans le département du Logon-et-Chari dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Pour faciliter l'assistance des humanitaires et l'insertion des réfugiés dans leur nouvelle terre d'accueil, le HCR a lancé le 11 janvier 2022 l'opération d'enregistrement biométrique de niveau 2 sur le site de Guilmé au Tchad. C'est grâce à l'identification biométrique que le réfugié a une nouvelle identité et les informations disponibles au HCR constituent sa CNI. C'est également un système qui permet de tracer tout le parcours du réfugié, du lieu où il est quitté, où il a passé nuit, où il a été accueilli pour la première fois et le camp dans lequel il se trouve, dans quel habitat il se trouve, ses problèmes de santé ou ses besoins spécifiques. C'est un système très important parce que c'est cela qui permet également de distribuer des aides aux réfugiés. Au 5 décembre 2021, le Tchad a accueilli 37 000 nouveaux réfugiés camerounais. Aussi, grâce au système de rotation aérien mis en place, le HCR a pu mobiliser une première cargaison de matériel d'aide d'urgence composée de 2 000 ustensiles de cuisine et 6 000 bâches pour construire des abris. Les réfugiés ont un besoin urgent d'abris, de couverture, de nattes et de kits hygiéniques. Certains sont généreusement accueillis par les communautés locales, mais la plupart dorment encore en plein air ou à l'ombre des arbres. Dans son rapport, le Haut-Commissariat des réfugiés fait aussi mention de 20 000 déplacés internes. Cependant, depuis l'arrivée des missions gouvernementales, les organismes humanitaires observent un retour au calme progressif dans les localités affectées. Au Tchad, justement, la cohabitation pacifique est l'un des défis majeurs en milieu rural, alors que les faits divers concernant les conflits entre éleveurs et agriculteurs se multiplient. Mais une localité semble avoir trouvé la solution à ce problème majeur qui entrave le développement socio-économique. Il s'agit de la ville de Sarr, chef lieu de la province du Moyen-Chari, dans le sud du pays. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, les conflits intercommunautaires persistent dans le monde rural en dépit de la mise en œuvre de mécanismes de pacification. Une situation qui met en péril le développement socio-économique dans certaines localités. Mais dans la ville de Sarr, les communautés ont privilégié la prévention et la résolution des conflits à la base sous la supervision des chefs religieux et coutumiers. Cette acceptation dans la diversité sociale et culturelle est l'un des patrimoines de la ville. Nous mettons plus l'accent sur la prévention. La prévention des conflits et la gestion des conflits. Si jamais le conflit arrive, comment la gérer ? On la gère toujours de la manière la plus correcte possible. Une initiative locale qui a permis d'éviter à plusieurs reprises des conflits intercommunautaires dans la province de Moyen-Chari, notamment entre éleveurs et agriculteurs, sur des différents fonciers et des espaces de pâturage. Des acquis de cohabitation pacifique que l'initiative Tous à Sarr veut contribuer à pérenniser pour le développement socio-économique de la région. Quand on a voulu restructurer la ville de Sarr en l'agrandissant, alors il était question de déplacer la mosquée qui se trouve à la place où se trouve la cathédrale aujourd'hui, la mosquée pour le centre de Yalnas au Petit Marché. Ce sont tous les habitants de Sarr, les Sarras, qui ont aidé les musulmans de l'époque à construire cette mosquée-là. La province de Moyen-Chari est l'une des régions à forte potentialité agricole et pastorale du Tchad où cohabitent toutes les communautés du pays. Sa situation géographique et climatique en fait une province cosmopolite et un pôle important des trafics transfrontaliers. Dans le reste de l'actualité concernant la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue actuellement au Cameroun, la Confédération africaine de football a rejeté ce jeudi 13 janvier la réserve portée par l'équipe tunisienne après l'annonce de la fin du match Tunisie-Mali à la 89e minute la veille par l'arbitre zambien Jani Sikouazoué. Le résultat final du match Mali-Tunisie, remporté 1-0 par le Mali, est donc homologué. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada